hello hello bienvenue sur ce facebook live de midi 30 j'avoue que je vais bientôt changer ces horaires voilà je faisais beaucoup de live le soir à 20 heures mais là avec la rentrée et ben mes soirées sont bien occupées donc ça sera plutôt cette heure là et puis ben n'hésitez pas à regarder en replay d'ailleurs si vous voyez en replay mettez moi dans commentaire les commentaires le hashtag replay donc bah dis moi aussi comment vous allez ce matin aujourd'hui en cette veille de rentrée moi ce que j'avais envie de vous dire alors dites moi voilà s'il ya du monde ou pas je vois qu'il ya des personnes qui se connectent je vous laisse arriver moi aujourd'hui je voulais vraiment oui vous parler de la sophrologie dans le deuil et en quoi la sophrologie aide à mieux traverser un deuil vous expliquer un petit peu tout ça et tout d'abord il ya du monde c'est génial bonjour tout le monde je je voulais aussi beaucoup vous remercier pour tous les messages parce qu'il ya des certaines personnes qui commencent à recevoir mon livre donc ça fait super plaisir donc n'hésitez pas ben voilà m'envoyer aussi après la lecture un feedback un petit témoignage ça peut être vraiment vraiment sympa voilà la sophrologie dans le deuil en quoi la sophro elle peut aider alors en fait c'est vraiment un outil qui est intéressant pour accompagner le processus naturel du deuil si je repars de la métaphore de christophe foré que vous connaissez peut-être qui est le psychiatre en france qui parle du deuil qui a écrit énormément de livres sur le deuil en fait christophe et j'ai suivi pas mal de ses formations voilà parle de cette plaie qu'on a à partir du moment où on perd un proche donc en fait avec cette plaie ben on peut la laisser cicatriser naturellement c'est un processus de cicatrisation le deuil donc c'est quelque chose qui peut se faire naturellement qui se fait naturellement en nous c'est malgré nous de façon inconsciente sans qu'on s'en rende compte et on peut aussi décider en fait d'accompagner cette cicatrice cette plaie en la désinfectant en lui mettant un peu de pommade en en mettant un pansement alors c'est sûr que quand on va mettre le pansement et qu'on va arracher le pansement ça va être sans doute douloureux mais c'est pour du mieux-être c'est pour un apaisement au fur et à mesure des semaines des mois des années et le risque si effectivement on n'accompagne pas cette plaie eh bien elle va peut-être se cicatriser mais il va peut-être y avoir des boursouflures peut-être que quand il va faire froid la cicatrice va péter peut-être quand je sais pas vous allez vous cogner elle va se réouvrir donc ça va pas être confortable et ça va être voilà ça va traîner pendant des années des années et des années donc c'est toujours intéressant d'accompagner cette plaie et d'accompagner ce processus naturel du deuil donc ce qui qui est chouette avec la sophrologie c'est que c'est une belle manière d'accompagner cette cicatrice cette plaie et de démarrer en fait un travail de deuil donc la sophrologie souvent il ya beaucoup de personnes qui qui savent pas trop ce que c'est qui me disent sophrologie mais on va souffrir si on vient en séance de sophrologie c'est un accompagnement à la souffrance etc donc la sophrologie en fait c'est vraiment alors si on va un peu si vous aimez bien les racines la racine grecque des mots en fait c'est vraiment en grec c'est vraiment la science de la conscience en harmonie alors quand je vous ai dit ça je vous ai rien dit en fait c'est une technique qui a été mise au point dans les années 60 par un psychiatre qui lui à l'époque quand on accompagnait des personnes dépressives alors je fais pas de parallèle avec le deuil quand on est quand on est en deuil on n'est pas en dépression on a des symptômes de la dépression on n'est pas en dépression clinique j'avais déjà fait un live là dessus en tout cas lui dans pour l'accompagnement des personnes dépressives en hôpitaux psychiatriques à l'époque dans les années 60 on utilisait encore beaucoup les électrochocs c'était le tout début des molécules antidépresseurs etc mais les électrochocs qui trouvaient que c'était assez violent et ça l'était et en fait c'est un psychiatre qui a vraiment fait le tour du monde et qui s'est inspiré du zen du yoga de plein de techniques pour créer sa propre méthode lui dans son objectif c'était vraiment que les patients puissent être coucou fabienne puisse être autonome et qu'on puisse vraiment que le sophrologue puisse transmettre une sorte de pédagogie un apprentissage pour les personnes donc en fait sa technique la technique de la sophrologie ce qu'il a inventé ce qu'il a créé elle s'appuie sur trois outils qui sont hyper simples qui sont la respiration contrôlée la détente musculaire et les visualisations positives donc qu'est ce que c'est donc les mouvements doux et j'ai ma lampe qui s'éteint pardon les mouvements doux ça va revenir c'est pas grave les mouvements doux associés à la respiration c'est vraiment ça va permettre vraiment une détente musculaire profonde donc c'est vraiment des exercices tout simple un enfant de cinq ans peut faire ces exercices là d'ailleurs il ya plein d'écoles où dans les écoles maternelles et écoles primaires on pratique la sophrologie donc ça c'est la première on va dire la base et puis les visualisations positives c'est quand ben vous êtes installé dans un fauteuil tranquillement et qu'on vous dit guide dans une projection positive attention à la sophrologie c'est pas la relaxation d'accord en fait on va beaucoup plus loin parce que c'est une technique qui est vraiment psycho corporelle bonjour pierre alias Isabelle et bonjour à toutes celles qui nous rejoignent donc on va beaucoup plus loin en fait c'est pas une technique de relaxation c'est une technique vraiment psycho corporelle on va vraiment agir sur tous les plans de votre être aussi bien physique psychologique émotionnel sur votre énergie sur toutes vos capacités donc donc ça c'est la base voilà de la sophrologie donc comment ça se passe puis après je vous dirai plus dans le deuil comment ça se passe quand vous faites un accompagnement en sophro en tout cas avec moi voilà comment moi je travaille en séance individuelle bonjour béné et bien en fait la première séance elle est un peu plus longue que les autres elle dure à peu près une heure trente où en fait on va vraiment je vais vraiment faire connaissance avec vous de façon très comment pointu pour connaître vraiment tout votre parcours et sur le deuil ben voilà j'ai besoin qu'on échange vraiment sur votre deuil sur la relation que vous aviez avec la personne qui est décédée et puis aussi sur vos ressources personnelles vos ressources personnelles c'est tout ce qui avant le deuil vous aider à vous apaiser à vous déstresser à vous faire du bien tout ce que vous aimez et moi en fait ça me permet vraiment de construire un protocole d'accompagnement donc chaque séance a vraiment un objectif hyper précis on va travailler vraiment sur des choses très précises d'ailleurs avant chaque séance moi j'envoie une préparation de séance voit qu'il ya fabienne qui est là il ya certaines clientes ou anciennes clientes qui sont là elles connaissent bien ça pour vraiment faire un point sur là où vous en êtes et puis comme ça moi j'ajuste les séances au fur et à mesure donc donc ça et puis ben la séance en fait qu'on soit en présentiel ou en visio alors moi j'accompagne des femmes qui sont vraiment dans toute la france et dans tous les pays francophones donc je travaille beaucoup en visio on va échanger à partir de cette préparation de séance et puis on démarre on échange on discute beaucoup aussi et puis on va pratiquer ben des mouvements doux liés à la respiration dans une première partie séance qu'on fait ensemble donc moi je vous regarde pas je pratique avec vous il ya aussi un temps ensuite vraiment d'échange sur vos ressentis sur ce que vous ressentez sur ce qui se passe ou ce qui vous se passe pas aussi dans votre corps voilà comment ça se passe pour vous et puis après je vous accompagne dans cette visualisation et il ya encore un temps d'échange alors dans le deuil alors cette technique là elle est elle est utilisée beaucoup sur la gestion du stress sur pour prendre du recul pour pour travailler la confiance en soi l'affirmation de soi pour pour préparer des événements je sais pas son permis de conduire son bac pour les jeunes pour accompagner à l'accouchement enfin etc il ya la sophrologie elle intervient vraiment dans différents domaines et elle peut vraiment aider elle l'aide vraiment d'ailleurs sur quand on traverse un deuil pourquoi parce que en fait l'annonce de la perte d'un proche ben voilà si vous m'écoutez si vous êtes sur ma page vous savez très bien vous le vivez vous l'avez vécu c'est un vrai choc alors psychologique et d'ailleurs souvent on est beaucoup là on est beaucoup dans le mental on surtout les premiers mois on se refait en boucle les circonstances de la mort et voilà il ya des pourquoi il ya plein de pourquoi qui arrivent pourquoi c'est arrivé pourquoi pourquoi j'ai pas fait ceci pourquoi j'ai pas fait cela pourquoi il était à cet endroit là à ce moment là pourquoi elle a refusé de se soigner enfin il ya plein de questions on se refait tout le film on est très très dans le mental souvent on peut être coupé de notre corps moi il ya il ya plein de femmes que j'accompagne quand je leur dis mais comment tu te sens dans ton corps elles me disent ben en fait je sais pas et où elle me dit ça va mais moi je vois bien physiquement que et même en visio je vois tout qu'il ya une crispation souvent on a voilà la tête rentrée les épaules remontées il ya vraiment un hyper stress au niveau du corps souvent ben toute la zone là de la cage thoracique la zone pulmonaire ben ça a été un vrai choc et c'est là où se loge aussi la tristesse donc ça peut être hyper douloureux il peut y avoir des conséquences ben au niveau des intestins au niveau hormonal ben forcément l'hormone du bonheur elle se casse la binette l'hormone du stress elle augmente plus 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 et notre corps il se met en branle il se met en route vraiment pour travailler sur cette cicatrisation donc ça lui demande beaucoup 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 d'énergie c'est pour ça qu'on peut être crevé épuisé enfin ouais c'est même épuisé c'est même pas une fatigue comme en tout cas voilà pour l'avoir vivre aussi pour l'avoir vécu de ce que je me souviens c'était c'est pas une fatigue comme quand on est crevé après une journée de boulot c'est vraiment un épuisement parce qu'on fait pas forcément grand chose de ces une journée mais on est épuisé parce qu'on est à fond dans notre mental et que notre corps il est en train de travailler il ya un vrai tsunami dans notre corps donc en fait la sophrologie elle va déjà permettre d'aider ce corps à travailler à installer ce processus de deuil qui est déclenché mais à l'accompagner dans des détentes vraiment musculaires très très profondes et elle va permettre aussi au niveau du mental de de pas réduire la souffrance parce que souvent on me dit mais rachel si je viens dans un des programmes ou si je viens dans le club de souffro est ce que ma souffrance elle va diminuer non je vais pas vous mentir parce que la souffrance voilà elle est là et il va falloir la vivre mais ça va vous aider à traverser cette souffrance et à voir vraiment les choses différemment à apporter un autre regard à vous reconnecter aussi à vos émotions et à votre corps et à refaire confiance à vos capacités parce qu'on a toutes les capacités à faire face à ce deuil à partir de nos propres ressources mais souvent le deuil c'est venu comme une pierre comme ça au fond de nous et en fait l'idée de la souffrance ça va être tranquillement d'aller rechercher nos ressources de vous reconnecter tranquillement à votre rythme alors il faut du temps il faut beaucoup de patience il faut beaucoup de bienveillance grâce à vous à ce que vous aimez faire à ce qui vous fait du bien ben vous reconnecter à ce qui est beau à ce qui est apaisant pour vous moi je pars toujours de ce que de vos ressources par exemple il ya des clientes qui arrivent dans les programmes qui me disent ben moi ce qui m'a toujours fait du bien c'est je sais pas c'est d'aller marcher au bord de l'eau ben on va utiliser beaucoup ça on va utiliser vraiment déjà ce que et peut-être que vous m'écoutez vous me dites mais moi je sais pas ou je sais plus ce qui me fait du bien ben on va aussi travailler là dessus et puis en visualisation ce qui est hyper intéressant c'est que dans le deuil en fait eh bien le le c'est notre notre passé qui 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 s'écroule complètement notre présent ben on sait plus trop comment on s'appelle je veux dire et le futur on a beaucoup de mal à se projeter on a beaucoup de mal à à à vraiment à savoir ce qu'on va ce qu'on va devenir ce qu'on va faire comment on va se projeter avec sa famille avec le regard des autres avec toute notre situation matérielle aussi et souvent aussi financière donc ce qui est j'ai perdu le fil donc je vous disais trois temps passé présent futur et oui ce qui est hyper intéressant c'est que en sophrologie on travaille sur ces trois espaces temps donc le passé en en visualisation c'était là en en se reconnectant en en vous guidant sur la relation que vous aviez avec la personne qui est défunte les qualités qu'elle avait ce qu'elle vous a appris les valeurs qu'elle vous a transmises ça peut être aussi de de pouvoir lui dire au revoir il ya des situations on n'a pas pu dire au revoir à la personne parce que elle est décédée d'un accident parce que parce qu'il ya eu un suicide où on a on a accompagné la personne parce qu'elle était malade mais on n'a pas on n'a pas réussi on n'a pas pu lui dire tout ce qu'on avait envie de lui dire et c'est légitime et c'est des moments hyper hyper violents et difficiles ben en visualisation on va pouvoir faire ça pourquoi alors on m'a déjà posé la question je je détaille pas dans le livre parce que c'est des choses qu'on doit faire accompagner qu'on peut pas faire tout seul mais en tout cas en visualisation si vous voulez quand vous vous vivez une situation et là une scène de d'un au revoir de dire au revoir à une personne qui n'est plus là dans votre tête quand vous l'imaginez et quand vous êtes guidé dans fait votre mental lui il fait pas la différence entre là ce que vous vivez dans votre tête et la réalité donc à partir du moment où vous l'avez visualisé vous l'avez vécu là mentalement pour le mental c'est la réalité donc voilà c'est fait le revoir il a été fait donc directement ben il y a un apaisement qui qui se qui qui se fait des fois dans les heures à venir ou dans les quelques jours mais on sent vraiment la différence donc ça c'est hyper intéressant et puis ce travail sur la connexion au passé ça permet aussi d'intégrer petit à petit la personne à soi donc ce lien qui était extérieur ben il a été coupé il ya une rupture définitive mais ce lien de pouvoir le transformer est vraiment faire en sorte que la personne soit en soi et fasse partie de soi alors des fois c'est un concept qui est pas qui est un peu flou pour certaines des yellow one mais hier il ya une cliente kathy pour ne pas la nommer qui me disait un truc intéressant qui a déjà fait un premier programme avec moi qui a son deuxième programme qui me disait rachel avant qui a perdu son conjoint elle me disait mon conjoint mon mari il était là je voilà c'était mental 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 7 jours sur 7 24 heures sur 24 et et en fait là un dit j'ai l'impression qu'il est descendu au niveau de mon coeur qui fait partie de mon coeur qui commence à être en moi donc alors ça met du temps c'est une cliente qui a perdu son mari depuis à peu près 15 16 mois donc donc c'est et puis elle a encore tout un chemin aussi à faire mais mais voilà il ya il ya ce changement là qui commence à s'opérer en elle dans les visualisations c'est aussi se reconnecter au temps présent c'est voilà mes émotions là qu'est ce qui se passe vraiment moi est ce que je peux voilà m'autoriser à les exprimer en séance ben c'est c'est le bon endroit quand vous êtes avec un sophrologue c'est le bon endroit pour exprimer vos émotions pour dire tout ce qui vous passe là par la tête pour se reconnecter à ce corps pour aller revisiter tous ces émotions pas les glisser sous le tapis et dire non non je vais tenir en mode warrior et et puis ben le futur puis prendre soin de son corps aussi dans le présent dans ses séances parce que souvent on dit aux gens c'est presque une formule de politesse il ya des gens d'ailleurs que ça agace de dire ben prends soin de toi mais concrètement ok mais enfin moi personnellement à l'époque en 2014 je savais pas ce que ça voulait dire prendre soin de moi les gens ils me disaient ça mais je ok ça veut dire quoi concrètement qu'est ce que tu fais quoi donc ben voilà ça peut ça peut être la sophrologie ça peut être un bon moyen de prendre soin de soi et puis tout ce qui a trait au futur parce que ben tous nos repères ils sont balayés complètement donc comment je vais me projeter dans le futur alors dans les premiers temps c'est quasi impossible de se projeter dans le futur c'est très très difficile mais au fur et à mesure eh bien la vie elle nous rattrape aussi et il ya des choses qu'on va devoir réorganiser il ya des choses qu'on va réapprendre à faire qu'on faisait pas seul qu'on va devoir faire toute seule il ya des choses à je pense aux premières vacances là on vient de passer l'été j'ai beaucoup de clientes qui voilà qui me disait ben j'ai appréhendé aussi ces vacances comment ça va se passer j'ai même une cliente qui est partie qui a décidé de partir toute seule en vacances c'était elle avait la trouille on a un peu préparé ça aussi ben de travailler sur cette projection donc c'est exactement comme je vous disais quand on travaille sur le passé c'est pareil le mental fait pas la différence entre là ce qui se passe dans la tête et la réalité donc le fait de se projeter dans la situation où ben voilà moi je vous guide vous êtes en vacances toute seule ou peut-être avec vos enfants et ça se passe bien et vous voilà vous connecter aux choses et bien en fait quand on arrive le jour j'ai en vacances les choses elles se voilà elles se passent déjà un peu mieux parce que le mental il se dit c'est bon j'ai déjà fait j'ai déjà vécu ça donc ça va beaucoup mieux se passer c'est comme ça aussi qu'on travaille ben toutes les dates un peu clés importantes pour nous les dates anniversaires les dates du jour de la mort noël peut-être la première rentrée scolaire etc ça c'est des choses qu'on peut travailler en visualisation pour préparer le mental vraiment pour être un peu plus apaisé le jour j'y donc c'est vraiment super parce que la sophro elle a toujours travaillé sur ces trois temps passé présent futur donc pour le deuil c'est un super outil pour pour accompagner sur sur ces cette traversée là du deuil des émotions ce qui est intéressant de voir aussi c'est que et pour moi c'est hyper important c'est que à un moment donné aussi vous puissiez être autonome que vous puissiez certains exercices faire refaire c'est pour ça que par exemple dans les programmes en ligne en visio quand on fait la séance elle est enregistrée donc après ben moi je vous envoie le replay de la séance l'enregistrement et vous pouvez refaire les exercices et surtout vous pouvez réécouter aussi ce qu'on s'est dit parce que souvent c'est des séances qui sont quand même assez riches donc ça permet aussi de réécouter ce qu'on a échangé aussi de pratiquer mais aussi de réécouter ce qu'on s'est dit et de tranquillement digérer et que le mental ben voilà il chemine il intègre qu'il y ait des prises de conscience aussi sur vos capacités parce que l'objectif aussi de toute cette pratique de sophrologie c'est de prendre conscience que vous avez les capacités pour faire face à cette adversité alors là peut-être que vous m'écoutez et vous me dites non je suis dans les choux et je suis pas capable du tout mais en fait petit à petit grâce à cette technique c'est quelque chose dont on se rend compte on prend conscience que ben oui il y a des choses qui se passent en moi il y a des choses qui bougent il y a des choses qui avancent alors que quand on est dans la tête dans le guidon quand on est dans son truc fermé ben on voit pas donc l'idée c'est vraiment d'ouvrir ça et de se dire ah oui quand même j'ai fait tout ce chemin là et de pouvoir voilà récupérer de l'énergie pour continuer encore à avancer et passer à une autre spirale du deuil une autre avancée du deuil je pense que je vous ai dit ce que je voulais vous dire après pour moi ce qui est toujours intéressant moi j'ai trois programmes d'accompagnement un premier programme qui s'appelle apaiser la perte d'un proche qui est un programme où il y a juste des séances individuelles avec moi ensuite il y a un deuxième programme qui s'appelle traverser les émotions du deuil du conjoint qui est un peu plus long qui est de six mois où il y a à la fois les séances individuelles avec moi mais aussi des temps d'échange avec un groupe avec le groupe voilà de femmes qui ont perdu un conjoint que j'accompagne et puis il y a un troisième programme qui est redonner un sens à sa vie sans lui où là en fait il y a tout ça mais en plus il y a des ateliers à chaque fois de deux heures où vous allez travailler sur vos peurs vous allez travailler sur aussi la réorganisation aussi de votre vie peut-être faire de la place à un nouvel homme etc. donc c'est souvent un programme qui est pris par des femmes qui ont plus d'un an, deux ans de deuil et j'ai ma lampe qui serait éteinte décidément et qui souhaitent encore voilà qui sont beaucoup plus dans la phase on va dire de reconstruction et qui souhaitent aller encore plus loin pour continuer à avancer et puis si vous êtes un peu sceptique parce qu'il y a des personnes qui me disent oui mais faire de la sophrologie en visio mais c'est bizarre ça marche pas etc. alors qu'ils ne sont jamais expérimentés ben moi je propose toujours de rejoindre le club de sophro mon club de sophro il est ouvert à toutes à tous d'ailleurs il n'y a pas d'hommes actuellement mais peut-être qu'un jour il y en aura on travaille pas dans le club de sophro spécifiquement sur le deuil mais on travaille sur la gestion du stress sur la gestion des émotions sur mettre un peu à distance le regard des autres prendre du recul par rapport à son travail améliorer son sommeil etc. etc. et ce club de sophro en fait on se réunit tous les mercredis à 18h30 donc en visio et on redémarre d'ailleurs demain il y a cours ben voilà tous les mercredis de l'année jusque fin juin même pendant les vacances scolaires et en fait ben si vous n'êtes pas là le jour J pareil vous profitez aussi du replay et je vous intègre dans le groupe Facebook de mon club de sophro donc ça permet aussi d'expérimenter un peu la sophrologie de voir voilà si ça peut aussi vous aider mais je le redis c'est pas spécifique au deuil on est voilà sur des choses un peu plus un peu plus large donc il y a beaucoup d'anciennes clientes qui me rejoignent et puis il y a il y a des il y a des personnes voilà qui qui viennent pour d'autres voilà d'autres beaucoup sur la gestion du stress mais en tout cas ça fonctionne très bien c'est comme si j'étais avec vous dans une salle c'est exactement pareil le son il est super bon j'ai un casque voilà donc donc ça fonctionne très très bien donc ça peut être un moyen voilà de tester vous pouvez prendre un abonnement juste pour un mois c'est 30 euros pour le mois donc c'est hyper accessible donc et si ça vous convient pas ben le mois suivant vous me dites Rachel je veux plus venir et vous venez plus je veux pas vous vous harceler mais je trouve que c'est peut-être un moyen aussi de tester parce que je sais qu'on me dit souvent ouais non je sais pas c'est bizarre alors que moi je travaille comme ça depuis 5 ans bien avant la Covid je travaille en ligne et c'est génial parce que ben dans les groupes il y a des femmes de toute la France il y a des femmes de Belgique de Suisse du Canada du Danemark il y a plein de francophones donc c'est toujours et ça fonctionne très 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 bien voilà en tout cas de façon vous pouvez pour ça vous pouvez m'écrire en message privé si vous avez des questions le club il est pas est-ce qu'il est sur mon site je crois pas mais en tout cas n'hésitez pas à me faire un message en privé et puis je vous donne les infos on se parle en visio même rapidement et puis je vous donne je vous donne toutes les infos alors Vanessa bonjour c'est bon à savoir pour la consultation en visio pour celles qui comme moi sont loin ouais ouais ben voilà donc et puis le fait d'être dans un voilà dans un groupe c'est un programme c'est pas on prend une séance comme ça on s'engage quoi il y a un truc aussi moi pour moi c'est hyper important parce que si vous voulez obtenir aussi des résultats une vraie transformation ben c'est pas une séance comme ça par-ci par-là quoi c'est un vrai travail de suivi on se bloque trois mois six mois et on y va aussi donc ça c'est hyper important mais en tout cas ouais en visio bien sûr aucun souci Fabienne je confirme cette séance de visualisation est capitale apaisante et libératrice ah oui je pense que tu évoques la séance de l'au revoir qu'on avait bossé à l'époque ensemble merci Fabienne de ton témoignage alors Pierre je sais que c'est Isabelle moi non plus je sais pas faire il m'énerve c'est peut-être prendre soin de soi ouais c'est un vrai apprentissage je pense de prendre soin de soi Caroline en effet c'est ma question par vision un peu sceptique ben Caroline je peux échanger avec Fabienne là qui est là qui a fait un progrès avec moi neuf mois donc je pense qu'elle a il y a eu des super résultats donc elle pourra témoigner ah là c'est en kiki non j'arrive pas tac 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 bené moi j'aimerais bien tu veux bien m'invite m'invite oui ben je vais je vais te faire un message en privé bené et puis je te donnerai les infos avec grand plaisir Vanessa un peu compliqué pour moi avec mon petit garçon dans les parages après vous pouvez ne pas être là en direct pour le club de Sofro pour les séances individuelles forcément il faut être là en direct c'est mieux avec moi mais en tout cas pour le club de Sofro vous pouvez refaire ensuite toute seule à partir de la visio donc voilà pour les programmes bien sûr il faut dégager du temps mais la visio le club vous pouvez le mercredi refaire la séance le jeudi le vendredi moi je poste le replay tout de suite après la séance donc vous pouvez refaire quand vous le souhaitez bon et bien écoutez je crois qu'il n'y a pas d'autres messages pas d'autres commentaires j'étais ravie de me connecter à vous et qu'il y ait du monde aussi à midi trente c'est super et d'ailleurs je ferai plutôt mes lives maintenant plutôt à cette heure là donc et bien Fabienne oui Caroline je te confirme que ça fonctionne très bien en visio c'est très efficace voilà Fabienne te répond je vous souhaite une bonne soirée et je vous une bonne soirée j'ai tellement l'habitude de faire des lives le soir bon après-midi et puis je vous retrouve très bientôt bye je vous embrasse merci d'avoir été là et Facebook et j'ai beaucoup – Sous-titrage FR 2021